L'épouse d'Albert II a gâté ce sujet. Ce samedi 17 novembre, à quelques heures de la fête nationale monégasque célébrée le 19 du mois, Charlène de Monaco, de retour dans sa principauté après une courte escapade parisienne, a fait sensation au siège de la Croix-Rouge. Sa présence, autant que les cadeaux qu'elle a distribués, a ravi ceux qui l'ont rencontré. Mission séduction accomplie.La sirène a retrouvé son rocher. Après avoir commémoré le centenaire de l'armistice du 11 novembre, avec le prince Albert II, les époux Macron, ou encore les époux Tron, à Paris et au château de Versailles, Charlène de Monaco se mise en tête de préparer la fête nationale de son pays d'adoption, célébrée ce 19 novembre, comme il se doit. Très enthousiasmée par sa tripartie avec Brigitte Macron, qui n'a pas manqué de faire découvrir les recoins du palais de l'Élysée aux jumeaux Jacques et Gabriela, la princesse s'étant pressée de démontrer qu'elle savait autant donner que recevoir, au siège de la Croix-Rouge, ce samedi 17 novembre. C'est un rituel sur le rocher, à quelques heures d'apparaître au balcon de leur palais, et de célébrer la fête du prince souverain, les époux princiers viennent au contact des populations les plus défavorisées. Au siège de la Croix-Rouge monégasque, œuvre de bienfaisance précédemment présidée par Régné III, puis la princesse Grasse, Albert II, actuel dirigeant de l'institution, et son épouse ont ainsi gâté quelques personnes âgées dans le besoin. Pour ces dernières